Vous regardez RTL. 7h14, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est donc ce soir qu'a lieu le débat entre les prétendants à la tête du Parti Socialiste, débat organisé par RTL en partenariat avec LCI et Le Figaro. Ils sont donc quatre à postuler. Quel est l'enjeu du débat, Alba ? Écoutez, d'abord se faire connaître, parce qu'ils ont quand même une notoriété proche de zéro, même si les militants les connaissent. Les militants, ce sont eux qui vont les départager, mais la plupart sont inconnus du grand public. À part, oui, Stéphane Le Foll, qui a été le précédent ministre de l'Agriculture sous François Hollande, porte-parole du gouvernement, mais les autres ne sont pas identifiés. C'est-à-dire Olivier Faure, patron des députés socialistes, Luc Carvounas, député du Val d'Oise, Emmanuel Morel, député européen. On est quand même loin des cadors des joutes socialistes de la grande époque, les Fabus et Jospin, ou Jospin-Emmanuelli, ou même Aubry et Royal. Donc, voilà, se faire connaître, et puis dire quelles lignes. Par exemple, vous prenez Olivier Faure et Stéphane Le Foll. Sur le fond, quelle est la différence entre eux ? Ben, il n'y en a pas. La différence entre eux, c'est une différence de traitement, on va dire. L'un a été ministre, l'autre pas. Rappelons quand même que l'un a été adjoint de l'autre au cabinet de François Hollande lorsque ce dernier était patron du Parti socialiste. Emmanuel Morel, lui, Yves, c'est l'aile gauche du PS. Alors, il était proche des frondeurs. Certains disent qu'il incarne une gauche mélanchonienne. Quant à Luc Carvounas, alors lui, il a été disciple de Valls, avant d'appeler à voter Hamon à la primaire. Bonjour le grand écart. Si bien qu'aujourd'hui, il appelle à un PS arc-en-ciel. Rien que là, je sens que je vous ai un peu perdu. Oui, ce n'est pas totalement faux, mais alors c'est un débat pour rien, du coup ? Non, mais c'est surtout un congrès pour rien. Au PS, il n'y a plus de militants, il n'y a plus d'idées. Ils en sont à faire des comptes d'apothicaires, là, pour savoir combien d'adhérents vont-ils aller voter ? 40 000, 20 000. Mais ça, c'était le niveau des verts au plus fort du mouvement écolo. Et à ce titre, le sondage que nous publions est édifiant. Sondage Harris Interactive qui nous dit que 20% des Français ont une bonne image du PS. 20%, mais c'est faiblard. Le PS arrive quand même en dixième position sur onze partis politiques cités. C'est-à-dire que même le petit parti de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, devance le PS. Le PS n'a pas une meilleure image que celle de François Hollande à la fin de son quinquennat. C'est dire, en fait, il est l'incarnation de tous ces partis socialistes européens qui sont en train de mourir, tout doucement. On vient de le voir avec le Parti démocrate italien. On l'a vu avec le PASO en Grèce. Vous voulez que je vous rappelle combien le PS a fait lors des législatives partielles dans le Val-d'Oise ? Oui. À peine 7%. Et à Belfort, un petit 3%. Donc le congrès ne servira à rien ? Écoutez, si c'est pour faire des synthèses, élire un premier secrétaire et organiser des courants, non, ça ne sert à rien. Là, le PS doit travailler, vraiment. Ça fait des années qu'on le dit. Le PS doit organiser ses idées. Il doit se réinventer. Il doit reprendre contact avec les Français. Le congrès, c'est totalement accessoire. Ce qui est le plus terrible dans notre sondage Harris Interactive, c'est que même les sympathisants socialistes ont de gros doutes sur la capacité de ce parti à mener des réformes à l'avenir. C'est-à-dire que s'ils estiment que le PS peut s'en sortir sur les questions, par exemple, d'égalité hommes-femmes, de culture, d'éducation, ils ne lui font pas confiance quand il s'agit de réduire le chômage, de faire de la croissance, de faire des réformes de la fiscalité ou de baisser le déficit. Ce qui veut dire que même ses propres électeurs le jugent incapables, en fait, de revenir aux affaires. C'est ça qui est dit. Une dernière chose, Yves. Lorsqu'on demande aux Français quel mot leur vient quand on dit PS, alors les Français répondent dépassé, mort, rien, incompétent. Et les électeurs socialistes ajoutent gâchis, dommages et surtout reconstruire. Tout est dit. Raison de plus pour écouter le débat de ce soir et voir s'il y a une capacité de reconstruction de ce pays, de ce parti qui a dirigé la France pendant plus d'une quinzaine d'années. Alba Ventura donc pour l'édito politique d'RTL. Et bien entendu, rendez-vous ce soir à 21h sur RTL avec LCI et Le Figaro en partenariat. Et puis je vous rappelle qu'à 7h45, c'est Christine Lagarde, présidente du Fonds monétaire international qui est l'invité ce matin d'RTL et d'Elisabeth Martichoux.